hello tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de février ce mois de février a été assez riche en lecture donc je suis assez contente vous allez voir ça aussi riche en achats je vous l'avoue j'ai pas mal craqué ce mois ci mais bon voilà et puis aussi j'ai reçu la box unique rate et ferry loot de janvier en février et celle de février fin février donc bref il ya beaucoup de nouveautés donc gros book haul mais je pense que ça va vous plaire donc tant mieux voilà voilà donc je pense que je vais commencer par je sais pas par mes achats je pense parce que j'ai vu certains des achats donc on va commencer par le book haul accrochez vous parce que il ya quand même pas mal de choses donc c'est parti pour le book haul donc je suis sur goodreads comme ça je vois ce que j'ai mis dans ma pile à lire parce que je le mets à jour tout de suite enfin j'essaye en tout cas parce que sinon après je me perds et donc ça ça me permet de ne repérer donc je vous mettrai mon lien si vous voulez m'ajouter en amie sur goodreads ça me ferait plaisir de voir ce que vous êtes en train de lire voilà donc première réception de février et pas des moindres je vous montre ça donc j'ai reçu la box limay crate de janvier avec un peu de retard et mais ça va être trop le coup d'atteindre franchement regardez cette petite merveille il est tellement beau je suis fan donc c'est this for a new kingdom et il est absolument splendide je n'ai pas d'autre mot regardez moi c'est tronc franchement magnifique et avec j'ai aussi reçu the ivory k donc voilà c'est de là dans la box il écrit donc j'étais trop 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 contente de la recevoir parce que franchement ce livre là il est splendide vraiment très 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 beau et l'autre la tronche bleue comme ça qui est vraiment sympa aussi et qui a l'air intéressante donc j'attends de le lire donc ça c'est de la petite après je me suis fait un petit achat plaisir pour ce début de mois de février je l'ai vu passer plusieurs fois et ça m'a tenté énormément donc j'ai craqué et j'ai craqué pour the ineritance game un peu dur à prononcer j'en ai vu beaucoup de bien et là ça fait quelques temps on fait des avis mitigés donc je sais pas on verra mais en tout cas il me tente beaucoup ce qui me fait un peu peur je vous avoue c'est qu'apparemment il y a des triangles amoureux et ça par contre bof parce que moi je choisis toujours le mauvais donc bon bref mais à part ça j'ai hâte de voir ce que ça donne et de me faire mon propre avis donc ça va être une lecture qui ne va pas durer longtemps parce que ça va être un livre qui ne va pas durer longtemps dans ma palle je pense ensuite le livre que je vais vous présenter après c'est un cadeau de ma belle-mère donc trop contente c'est Obsidian donc le premier tome de luxe donc j'ai entendu aussi beaucoup beaucoup de bien et qui me lente énormément bah c'est Jennifer elle est remontrable donc je suis sûre que ça m'est bien voilà donc j'ai hâte de voir ce que ça donne après j'ai fait une bonne affaire sur Vinted j'ai eu le tome 2 et le tome 3 en parfait état à 20 euros avec les prix de poire je pense donc pour les deux je trouve que c'est vraiment pas mal ça me fait une belle économie donc je les ai pris et j'ai hâte j'ai hâte de les lire voilà donc c'est de là j'ai fait beaucoup de bonnes affaires ce mois ci vous allez voir ensuite je n'ai pas pu résister à l'appel de cette belle brique alors que j'ai même pas lu le premier mais c'est pas grave tout le monde le recevait et j'étais trop jalouse donc bah je vous l'ai pris c'est le tome 2 de cushion city je n'ai pas lu le 1 donc c'est peut-être bête parce que je le dirai peut-être même pas en anglais mais je sais pas j'avais besoin de l'avoir j'étais trop jalouse des autres donc j'ai dit bon arrête d'être jalouse achète le ça ira plus vite donc je l'ai pris j'ai fait une super affaire sur une tête franchement je suis beaucoup 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 trop content j'ai eu ce tome là donc c'est le tome 1.5 de la saga luxe qui n'est plus édité donc c'est très compliqué à trouver et tous les autres tomes qu'il me manquait donc le 2 3 4 5 j'ai eu celui-là aussi donc celui-là de base il coûte déjà 25 que 23 euros prix neuf et là j'ai tout eu pour 50 euros frais de port compris en sachant qu'ils sont en très très bon état et que celui-là ne se trouve plus et donc se revendre je l'ai vu passer sur une tête à 65 euros voilà donc j'étais trop convainc et dès que je l'ai vu bah j'ai foncé je me suis dit autant le prendre parce que je sens que la saga va me plaire et au pire des cas si ça ne me plaît pas enfin je revendrai la saga mais je doute pas que ça me plaira voilà je n'ai aucun aucun doute sur Jennifer elle a remontré donc là petit achat pépite j'étais trop contente de le trouver franchement je ne m'y attendais pas donc j'ai pensé ensuite j'ai reçu ma box fairy loot de janvier avec beaucoup de retard et c'était celui-ci qui est très très beau je vous l'avais présenté donc vous le savez vous l'avez déjà vu mais pépite franchement il est magnifique et là le dernier mais pas des moindres il est splendide et le dernier je dis des bêtises parce que j'ai une autre réception vous allez voir c'est parce qu'elle apparaît pas parce que j'ai déjà vu mais 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 ils sont là donc pas le dernier on va dire l'avant dernier mais pas des moindres parce qu'il est magnifique c'est la pépite loot box de février je n'ai pas d'autres mots je suis sans voix après je vous avoue que si ça avait été l'autre couverture je suis vraiment splendide j'aurais peut-être été encore plus contente mais il est vraiment vraiment magnifique et voilà quoi c'est fairy loot ils sont vraiment trop trop fort et je suis très très contente d'être abonnée à cette box parce que leurs livres sont magnifiques et donc je disais une autre réception que j'avais commandé en janvier il me semble et que j'ai reçu bah là très récemment je ne sais plus exactement quand ces petits bébés là qui sont beaucoup trop beaux aussi c'est les versions Illumicrate avec un dessinateur que j'adore qui fait des dessins de dingue voilà je trouve ça extrêmement beau et bravo au dessinateur je disais que c'était un dessinateur mais je ne sais même pas si c'est qu'une femme ou un homme donc si vous le savez dites moi mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup son travail et je suis trop trop contente de les avoir reçus et mon dos ils sont vraiment trop trop gros franchement fan, je suis fan voilà donc nous y sommes, nous avons terminé pour les achats de février donc comme je vous l'ai dit j'ai fait pas mal de bonnes affaires donc la pile à lire a bien grimpé malheureusement mais c'est des choses que je ne peux pas trop ne pas acheter enfin si je pourrais ne pas les acheter mais c'est des bonnes affaires donc je me dis qu'il vaut mieux les acheter un peu moins cher que de les acheter une neuf dans quelques mois voilà après chacun sa façon de voir les choses mais là ce mois-ci j'avoue que j'ai pas mal de chaquets mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup lu donc j'ai continué les étoiles de Nosehead j'ai lu le 2 j'ai lu le 3 j'ai lu le 4 et j'ai lu le 5 voilà donc je les ai tous faits en février c'était une saga que j'ai bien aimé après je le pose donc je disais c'est une saga que j'ai bien aimé mais ce n'était pas transcendant en fait je m'attendais peut-être à plus c'était vraiment sympa l'héroïne était sympa mais déjà j'ai détesté le personnage masculin le premier personnage je les aimais tous sauf lui donc c'était un petit peu compliqué j'ai beaucoup aimé Darius un personnage masculin secondaire et et son copain je ne sais déjà plus son nom d'ailleurs ces deux là je les ai beaucoup beaucoup aimé mais alors le personnage masculin principal mais franchement je je l'ai détesté voilà donc c'est un peu compliqué de s'attacher au personnage qu'ensuite qu'elle a fi aime bah on déteste mais c'était quand même sympa après j'avoue que ça m'a beaucoup rappelé des choses par exemple la trope oh je t'ai oublié ça me gaffe il y en avait donc j'ai un peu levé les yeux au ciel euh mais après ça reste une lecture sympa je l'ai lu très rapidement et c'est pas plus de tête ça se laisse lire mais c'est pas non plus transcendant voilà après j'ai lu euh du coup bah du coup j'ai lu alors attendez hop j'ai lu The Curse alors que je savais que j'allais recevoir les belles éditions Unicrate et du coup bah j'ai voulu connaître l'histoire parce que ce livre là il faut savoir que je l'ai dans ma page depuis sa sortie je l'ai même fait dédicacé je vous montre quand j'étais euh au salon du livre de Paris donc dédicacé par l'auteur mais je ne l'ai jamais lu pourquoi je ne sais pas mais ça m'a jamais euh bah appelé et il y a valu que Unicrate sorte de magnifique édition pour que je l'ai lu franchement euh c'était bien mais pareil que l'autre euh si je l'avais lu il y a un certain temps je pense que j'en j'aurais peut-être encore plus aimé parce qu'il y a certaines choses un peu clichés donc par exemple je ne me souviens plus de toi de toi euh ça ça me saoule j'ai et puis comme je venais de la voir dans les toiles de nos states ben je me disais non pas encore si 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 encore donc euh un peu dommage sur ça mais sinon ça reste une très très bonne ben en fait j'ai lu depuis tout à l'heure je vous montre que je suis là mais j'ai bien lu les trois euh ça reste une très bonne saga euh qui se laisse lire avec plaisir les personnages sont attachants j'ai bien aimé le personnage masculin mais pas non plus un coup de coeur mais après il était il était beaucoup mieux que que l'autre l'autre dans dans les toiles de nos head clairement mais ça a pas non plus été un gros coup de coeur comme enfin pas un bon boyfriend quoi mais bon on ne peut pas en avoir à chaque fois donc une saga vraiment sympa euh qui se laisse lire qui qui n'est pas prise de tête si vous avez envie d'un moment de lecture euh bah voilà pour vous faire plaisir euh il y a quand même quelques petites intrigues avec la cour etc donc c'est quand même sympa euh je vous recommande c'est plutôt cool mais il y a des petites choses euh qui m'embêtent donc je peux pas donner c'est pas un coup de coeur mais c'est une très bonne saga voilà en fait j'ai l'impression de tout le temps critiquer mais euh j'ai quand même bien aimé hein il y a pas de soucis mais j'avoue que il y a certains livres qui bah genre les acotards le sang et la cendre qui m'ont tellement plu que du coup j'ai tendance à les comparer et à me dire bon bah voilà là c'est pas c'est pas au niveau de 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 ce que j'ai déjà lu mais en soit c'était vraiment une très 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 bonne lecture et pour finir euh ce mois de février j'ai lu le faiseur de rêve tome 1 et tome 2 là c'était vraiment sympa euh les personnages très très attachants j'ai beaucoup aimé Laszlo et Sarai euh des deux personnages principaux euh une histoire un univers hyper riche euh trop riche même des fois parce que dans le 2 je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens tellement euh l'univers était riche mais à la fin elle m'a quand même beaucoup plu euh c'était une très très bonne lecture euh j'ai vraiment apprécié je les ai lu hyper rapidement les deux j'ai du les lire en un week-end je crois je sais plus pourtant c'est des belles briques hein euh mais non c'était vraiment une bonne bonne lecture j'ai beaucoup aimé Laszlo beaucoup aimé Sarai euh le début je me suis un peu demandé où est-ce qu'on allait avec cette histoire peut-être que le début était un petit peu long à se mettre en place mais après ça se comprend parce qu'il faut le temps de bah à tout à fait du wild boogie donc euh forcément euh ça prend un peu de temps mais je me demande des minces où est-ce qu'on va avec ce bibliothécaire un peu coincé et au final ça vaut le coup euh vraiment une petite pépite j'ai beaucoup aimé on en a terminé avec euh ce point euh lecture de de février j'avoue que j'ai quand même pas mal lu ça me fait 10 livres je crois si j'ai dit pas de bêtise attend je regarde 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 ah non 9 livres 9 livres pour le mois de février je suis assez contente je suis dans mes objectifs donc ça c'est bien et le mois de mars il promet aussi donc euh je pense que ça va ça va aller pour l'objectif des soins livres euh pour l'année 2022 on croise les doigts en tout cas par contre ma pâle ne diminuera jamais j'ai totalement renoncé euh parce qu'il y a tellement de choses qui sortent tellement de bons livres que j'ai envie de lire que je n'ai pas et qui me tente que j'essaye beaucoup j'arrive pas donc je vais pas trop me prendre la tête sur ça euh si je peux les acheter ben que c'est un peu plaisir je les achèterai si je ne peux pas ben voilà je je me restreindrai mais pour l'instant ça va donc j'ai envie de me faire plaisir et euh si je peux le faire ben je vois pas pourquoi je me priverai voilà ça c'est bon euh en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu la prochaine vidéo je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que j'ai remarqué que euh l'unboxing de la série de boxe vous avez pas non plus transcendé j'ai pas eu beaucoup de retours ni de réactions donc euh je ne pense pas le refaire à moins que euh voilà euh vous me lisez dans les commentaires que vous avez bien aimé mais euh mais ça pour le moment je vais passer donc je ne sais pas encore je vais réfléchir mais euh dans tous les cas on se trouve dans 15 jours au maximum et euh bah je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture j'espère que votre mois de mars sera rempli de pépites de coups de coeur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut merci 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 merci